Diderot peint par Fragonard. Ce portrait de 1769 figure dans tous les livres d'art. Il illustre les œuvres du philosophe, mais ce n'est pas Diderot. En juin dernier, chez Drouot, une vente aux enchères met la puce à l'oreille des spécialistes. Y sont vendus ces croquis de Fragonard, les esquisses de ses toiles. Sous l'ébauche du portrait de Diderot, le nom n'est pas celui du philosophe. Étrange. Depuis 1973, le tableau est accroché au Louvre. Ce tableau est le dernier qui soit entré au Louvre, exactement dans la grande galerie. C'est le portrait de Diderot peint par Fragonard. On le met en place en ce moment. Et depuis 40 ans, une autre preuve est là, sous le nez du public. Le Diderot de Fragonard a les yeux bleus, alors que sur tous les autres portraits, le philosophe a les yeux marrons, comme sur cette peinture de Van Loo. Comment cette usurpation d'identité a-t-elle pu se produire ? Il y avait effectivement des ressemblances physiques qui ont fait qu'à partir de ces critères de physionomie pure, les histoires de l'art se sont dit que c'est automatiquement Diderot qui est représenté, puisque les deux hommes se connaissaient. Une identification peu fiable, des contre-indices troublants, le Louvre a décidé de rebaptiser son tableau, figure de fantaisie autrefois identifiée à tort comme Denis Diderot. Mais alors qui est cet homme peint par Fragonard ? L'enquête continue.